Je me suis toujours senti différent, coincé entre la vie que je veux et la vie que j'ai. Longtemps, j'ai vécu avec le sentiment d'être impuissant, de seulement subir et exister, sans avoir de contrôle sur quoi que ce soit. De ne pas savoir ce qui est la bonne chose à faire dans ma vie. Dans ma quête d'une réponse, je suis tombé sur un livre qui a résonné en moi, allait m'influencer à changer ma vie et à partir à la découverte de ma quête personnelle. L'alchimiste. L'histoire de l'alchimiste commence en Andalousie. Alors c'est dans la ville de Gronade que j'ai décidé de commencer mon aventure et de suivre les traces du héros Santiago. Un jeune berger qui rêve de découvrir les pyramides d'Egypte, mais qui est retenu par ses doutes. Ville au charme envoûtant, Gronade est un joyeux précieux qui se dévoile à chaque pas. Des rues pavées, aux jardins fleuris, la ville est un mélange de beauté et de mystère. L'alhambra, palais mauresque et majestueux, où on séjournait poète, roi et artiste, est un véritable trésor d'art et d'histoire, qui me rappelle les temps anciens où les hommes cherchaient leur destinée et m'inspire à la recherche de la mienne. Comme Santiago, j'ai longtemps partagé le même rêve depuis l'enfance, celui de partir voyager dans un endroit totalement éloigné de ce que j'avais toujours connu sans jamais oser. Et quand dans tout choix qui peut changer le cours d'une vie, la pression, la peur des opinions des autres, le risque, tout complote pour obscurcir la perception de ce qui est vraiment important, et de ce qui est réellement périlleux ou non. En ces moments, la tentation est grande de se laisser décourager, parce qu'on pense d'emblée que c'est un rêve impossible. Mais aller vers l'inconnu n'est pas toujours aussi risqué qu'on le pense. C'est même souvent un pari gagnant que de s'autoriser à se sentir complètement libre, et de se fier à son propre cœur. Comme le dit l'achimiste, la seule manière de sumenter la peur de l'échec et les doutes, c'est d'agir. Et ce sont dans ces moments décisifs qu'on se rapproche de notre légion de personnel. Le Maroc Entre chaos et tradition, un pays où l'histoire rencontre la modernité. Chaque ville y cache un joyau. Des soucs colorés au palais orni de mosaïques, en passant par la musique envoûtante et la cuisine savoureuse, le Maroc offre une expérience singulière pour tous les voyageurs en recherche d'aventures. C'est la première fois depuis mon retour que je me permets de prendre un peu de recul sur ma décision de quitter mon ancienne vie pour parcourir le monde. Ça a longtemps été difficile de me convaincre que j'étais capable de poursuivre ce qui maniait. Par-dessus tout, ça a été difficile de faire comprendre aux autres pourquoi cette vie sur la route m'attire autant. Au fil de mes découvertes, je me rends mieux compte comment les attentes de la société peuvent nous piéger dans une spirale de frustration et d'insatisfaction personnelle. Mais ici, dans le silence et le calme, tout est plus simple, plus tranquille. Pour ceux qui ne sont pas initiés à vivre différemment, une vie faite d'aventures peut à première vue ressembler à vivre dans un désert. Impensable et peu confortable. Une terre inhospitalière et sans espoir d'avenir. Mais quand les yeux s'habituent, on arrive à percevoir au-delà de la surface aride, on comprend comment la vie peut être prospère, même dans ce qui peut sembler impossible. Dans une vie différente, on peut trouver une liberté profonde et une paix intérieure qui échappent souvent à ceux qui sont attachés aux normes de la société. Et je crois que c'est ce que ressentent les habitants du désert qui vivent ici depuis des millénaires. Les défis qu'ils rencontrent ne sont que des opportunités pour grandir et s'adapter, tout en appréciant la simplicité de la vie dans le désert. Il y a toujours plus dans une histoire que seulement des moments heureux. La vie ne sera jamais parfaite et c'est un mélange d'émotions et de moments, certains heureux et d'autres plus difficiles. Je crois que j'avais besoin de ce voyage pour me rappeler que c'est en prenant les décisions qui correspondent à nos aspirations profondes au lieu de les ignorer qui nous permet de progresser. Parfois, la tentation est grande de se laisser décourager et de remettre en question ses aspirations. Nos peurs nous font souvent sous-estimer de quoi l'on est capable alors qu'au cœur de notre nature humaine, on porte tous la force de nous adapter et d'évoluer. On ne peut pas se contenter d'attendre que les opportunités arrivent. La seule erreur, c'est d'arrêter d'essayer. Et c'est notre choix d'agir qui nous fait découvrir ce que nous sommes vraiment capables d'accomplir dans cette vie. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci.